Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai. En tout cas, je suis sûr que 100% des Français sont prêts à croire à ce sondage. Ah regarde, il est là. Maos, édition originale. Première publication donc en 1987. C'est drôle, ça fait vachement vieux pour une BD 1987. Maos, c'est de ce livre qu'on voudrait vous parler. Un livre pas comme les autres. Un livre fondateur sur les manières de raconter l'horreur et qui a consacré le genre de la BD. Maos, c'est le livre qui a libéré les vannes des récits sur le Holocauste et qui, pour cette raison-là, a été complètement enterré sous les milliers d'œuvres qu'elle a engendrées. Quand Maos a refait parler de lui l'année dernière, parce que dans l'état du Tennessee, aux États-Unis, il avait été banni des programmes scolaires, on a eu la vive impression que parmi ceux qui en disaient du mal, mais aussi parmi ceux qui en disaient du bien, beaucoup de monde ne l'avait pas vraiment ouvert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voudrait prendre le temps, avec vous, de le feuilleter et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu un avant et un après Maos. Maos est un roman graphique signé Art Spiegelman, publié sous la forme de série dans une revue, puis en deux tomes. Maos raconte l'histoire vraie de Vladek Spiegelman, jeune homme juif dans la Pologne de la Seconde Guerre mondiale pendant la persécution nazie. On suit son destin dans le sud de la Pologne, dans le camp de concentration d'Auschwitz, jusqu'à la Libération. Il s'agit d'un témoignage. En 1978, Art Spiegelman interroge son père, enregistre leurs entretiens, puis met en scène son récit en bande dessinée, entrecoupant passé et présent. Les personnages Arty, le narrateur Vladek, le père Anja, la mère de Arty Mala, la seconde femme de Vladek Françoise, la femme de Arty Spiegelman représente ses personnages sous les traits d'animaux. Les nazis sont des chats Les polonais des cochons Les français des grenouilles Et les juifs, quelle que soit leur nationalité, sont des souris. Il s'agit du premier roman graphique à avoir reçu le prestigieux prix Pulitzer. Quand on ouvre ce livre, on tombe sur un prologue étrange. On n'est pas à Auschwitz, ni même en Pologne, on est à New York, en 1958, dans un de ces quartiers de la middle-class juive émigrée d'Europe, avec ses magasins à l'angle des rues et ses immeubles cubiques en pierre marron. Le narrateur est encore un jeune garçon. Il est avec ses amis et tous ensemble, ils font du patin-roulette. Jusqu'au moment où son patin, à lui, se défait, il tombe. Il appelle ses amis, mais ses amis ne l'attendent pas. Il se retrouve seul, il se sent bête et malheureux. Et alors, il rentre chez lui, où il est accueilli par son père, dans le jardin, qui, voyant ses larmes, lui demande ce qui ne va pas. Le fils lui dit, je suis tombé en patin, et mes amis ne m'ont pas attendu. Alors, le père répond, tes amis, enfermez-vous tous dans une seule pièce, pendant une semaine avec rien à manger, et alors tu verras ce que c'est des amis. En lisant ça, je me suis dit, purée, le père a vraiment vécu des choses atroces. Et puis après, je me suis dit, n'empêche, c'est quand même une façon bizarre de réconforter son fils. C'est pour ça que le point de départ de cette histoire, il est à New York, dans les années 50. C'est parce que, toute sa jeunesse, Arch Pigelman a entendu ses parents raconter des choses atroces qu'il ne comprenait pas. Il fait partie de cette deuxième génération, de celles et ceux qui ont grandi sans que personne ne leur explique vraiment ce qui s'était passé, et qui donc croyaient que les nazis viendraient eux aussi les chercher, et qu'il est bien normal que dans leur sommeil, vos parents gémissent de terreur. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ça donne des adolescents assez explosives. Mais ce n'est donc qu'une fois adulte que le fils revient, qu'il tend le micro à son père, et qu'il lui demande de raconter posément et avec cohérence la somme du drame qu'il a vécu. C'est bien pour ça, vous verrez que Maus n'est pas un cours d'histoire. C'est la seconde guerre, mais vue par un juif polonais qui fête ses 30 ans en 1936, qui vient de se marier, qui attend plein de choses de la vie, et qui depuis sa petite ville de Sosnovietz, voit le monde se fissurer de plus en plus, sans comprendre que le ciel est en train de lui tomber sur la tête. En France, aujourd'hui, où 99% des gens savent ce qui s'est passé à Auschwitz, c'est assez difficile d'imaginer un monde où ce genre de récits n'existe pas. C'est pour ça que pour comprendre l'impact de Maus, il faut bien se représenter l'état du discours public dans l'après-guerre sur les atrocités commises. C'est-à-dire, en 1946, qu'est-ce qu'on raconte collectivement sur la guerre ? Dans ce livre passionnant qui s'appelle Le Monde de Maus et qui raconte les années de fabrication de Maus, Spiegelman raconte qu'en 1959, pour une raison mystérieuse, ses parents avaient acheté les mémoires de Winston Churchill, qui était donc le premier ministre de la Grande-Bretagne pendant la guerre. C'est un énorme pavé de plusieurs milliers de pages, avec plein de photos incroyables. Ça prenait toute la place sur l'étagère. Et pourtant, quand il a feuilleté les six volumes, il n'a trouvé le mot juif qu'une seule fois. Et encore, c'était au détour d'une phrase pour dire que les prisonniers de guerre anglais avaient la chance d'être mieux traités que les juifs par les nazis. Ça nous paraît invraisemblable aujourd'hui. Mais l'idée que la Shoah a été un objectif distinct est mis en œuvre à une échelle industrielle, c'était globalement très peu discuté. À ça, il faut ajouter qu'aux États-Unis, presque tout l'espace mémoriel était occupé par un livre que vous connaissez très bien, qui a pendant longtemps été l'ouvrage le plus vendu après la Bible. C'est celui-ci, le journal d'Anne Franck, du nom de cette adolescente qui a tenu un carnet de 1942 à 1944, pendant que sa famille vivait dans une cachette à Amsterdam, avant d'être dénoncée, capturée et envoyée à la mort à Auschwitz. Sauf que ceux qui ont retrouvé ce carnet l'ont expurgée, lissée et l'ont présentée au public comme le journal intime de la fille d'un opposant politique. Une adolescente, toute mimi, une histoire vraiment trop tragique qui avait malgré tout la bonté de s'interrompre à son arrestation. Aujourd'hui, grâce au travail de chercheur et de chercheuse, on sait qu'on a plutôt affaire à l'œuvre d'une jeune écrivaine persécutée parce qu'elle est juive. Mais ça veut bien dire que Spiegelman et tous les autres enfants de cette deuxième génération ont grandi sans un grand récit, qui fassent le pont entre les grandes lignes qu'ils apprenaient de la guerre à l'école et la série de chiffres tatoués sur le bras de leurs parents. C'est pour ça que, quand l'auteur revient tendre le micro à son père, il choisit de prendre un autre chemin. Raconter ça en BD, entre des chats et des souris. En fait, Maus, ce n'est pas la première tentative de Spiegelman. Il se trouve qu'au début des années 70, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années et qu'il collabore à des petits magazines d'avant-garde, il a déjà dessiné une des histoires de son père. Regardez. Ça s'appelle déjà Maus, c'est-à-dire donc souris, en allemand. C'est une scène de coucher. On voit le père en forme de souris, avec ses lunettes, on dirait presque le père Castor, et il raconte à son fils une histoire pour s'endormir. Et il dit, « Tu vois, Mickey, les méchants chats ont obligé toutes les souris à s'entasser dans un ghetto. » Il y a vraiment un contraste affreux entre la rondeur du dessin, la clarté de la ligne et l'horreur de ce qu'il racontait. Vous voyez les souris, vous voyez le fils qui s'appelle Mickey. La référence à Disney, elle est explicite, mais c'est un Disney détourné, noirci. Ça paraît sordide, mais c'est vraiment puissant. C'est de cette façon-là que Spiegelman arrive à nous montrer à quel point l'héritage avec lequel il a grandi était trop lourd pour un enfant. Que ses contes de fées étaient colonisés par des chats en costume de SS. Et quand on y pense, le premier qui l'accuse, c'est son père. Dans la version de Maus qu'on connaît, le dessin a changé, il est moins rompu, plus fébrile. Moi, je ne sais pas vous, mais quand je voyais Maus à la bibliothèque ou en librairie, je trouvais que la couverture dégageait quelque chose de sinistre. Vous voyez, d'abord, il y a cette énorme croix gammée en plein milieu, et puis il y a cette figure de chat qui ressemble à Hitler. Ou peut-être que c'est la figure d'Hitler qui ressemble à un chat. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi est-ce que l'auteur avait fait ce choix-là. Alors, évidemment, le chat chasse la souris. C'est la lecture la plus littérale. Mais en fait, ce choix devient plus complexe quand on sait que la propagande nazie associait constamment les personnes juives avec les rats. On trouve énormément de dessins de l'époque qui représentaient les juifs sous la forme d'une vermine à exterminer. Et puis, il y a cette phrase d'Hitler que Spiegelman cite au début de son livre et qui dit « Il y a bien une race juive, mais elle n'est pas humaine. » En fait, je trouve que par son livre, Spiegelman arrive à retourner le stigmate. Vous voyez, un peu comme les Afro-Américains, par exemple, ont réussi à le faire aux États-Unis, avec les insultes qu'ils recevaient. Contrairement à la première version de Maus, les souris, cette fois-ci, sont à taille humaine. Elles ne sont pas moins grandes que les chats qui les pourchassent. C'est en se réappropriant cette imagerie que Spiegelman peut enfin raconter cette histoire de leur point de vue. Et puis aussi, les souris permettent une forme de distance avec la réalité. Elles évitent une lecture trop littérale. Bref, pour raconter l'histoire de son père, ce choix narratif était finalement une trouvaille capitale. Et le choix du médium est tout aussi important. Est-ce que vous avez déjà vu la couverture du premier numéro de Captain America ? Ce dessin, il apparaît en mars 1941. C'est-à-dire que le Troisième Reich ne sera jamais plus puissant qu'à ce moment-là. Et pourtant, les États-Unis hésitent encore à entrer en guerre contre le nazisme. Et donc voilà deux dessinateurs juifs qui représentent carrément un type enrobé dans un drapeau américain et qui est presque venu à pied jusqu'au bunker d'Hitler pour lui mettre une énorme droite. Et quand on voit le décalage entre tous les SS qui lui tirent dessus et ses mains nues à lui, c'est une façon hyper forte d'inverser les puissances. Alors c'est sûr, les mitraillettes qui font des gros nuages de fumée, les balles qui ricochent sur le bouclier, le visage d'Hitler complètement éclaté, ça nous paraît une version vraiment décalée de l'affaire. Mais c'est parce qu'on a tendance à l'oublier. Il y a une grande tradition des comics aux prises avec l'histoire. Tout ça, ça fait partie des influences de Spiegelmann, de tout ce qui vient vitaliser son ouvrage. Mais le lien entre la guerre et la bande dessinée tient aussi à un aspect plus méconnu. On ne le sait pas forcément, mais le dessin a une importance capitale pour témoigner de ce qui a eu lieu dans les camps de concentration. Comme je vous le disais, on a longtemps manqué de récits, mais on a aussi manqué d'images. À Auschwitz, par exemple, on a très peu de photos. Mais malgré tout, certains prisonniers ont risqué leur vie pour cacher un morceau de papier ou un crayon. Et le soir, quand personne ne les regardait, ils dessinaient les tortures, ils racontaient ce qu'ils avaient vu, comment ils survivaient. Ce sont devenus des témoignages précieux de l'horreur vécue. Et Spiegelmann raconte qu'il s'en est beaucoup servi pour dessiner à son tour les barraques en bois dans lesquelles son père vivait, la tenue de prisonnier qu'il portait, etc. Mais comme on le disait, à travers son dessin, Spiegelmann ne veut pas raconter une vérité historique universelle qui serait la même pour tout le monde. Il veut donner vie au récit de son père. Il y a un petit moment que je trouve très parlant où on voit bien la façon qu'il a d'abordé ça. Vous allez voir. C'est une case où, pendant que son père raconte chaque jour à Auschwitz, j'allais au travail, il dessine un petit orchestre qui accompagne le défilé des prisonniers. On revient au présent, le fils s'explique « Je viens de lire qu'il y avait un orchestre du camp qui jouait quand vous sortiez. » Le père réfléchit et puis il répond dans sa langue étrangère « D'avoir marché en rang, je me souviens, mais pas d'un orchestre. » Comment aurait été là un orchestre ? Le fils insiste. Il dit « C'est un fait très documenté. » Mais désormais, le père est catégorique. Il dit « Non, au portail, seulement les gardiens j'entendais crier. » Alors, Spiegelmann redessine sa case et désormais les prisonniers occupent tout l'espace. Sauf que, si vous regardez bien, l'orchestre n'a pas complètement disparu. Il a simplement été occulté. Derrière les prisonniers, on distingue encore le haut des instruments, qui en vient presque à figurer des notes de musique sur une portée. Je trouve que c'est un très beau choix et là encore, c'est justement la bande dessinée qui permet de faire exister ces deux réalités. C'est sûr qu'à l'écrit dans un roman, ça aurait été beaucoup plus délicat. Mais ce qui est pour moi la grande raison pour laquelle Spiegelmann a choisi la bande dessinée pour raconter son histoire et qui nous a vraiment fait réfléchir à l'essence même du médium, c'est une chose qu'on a découverte dans une de ses interviews qu'on vous propose d'écouter maintenant. C'était en 1991. Je trouve ça passionnant. Il dit que la bande dessinée est une chorégraphie du temps, c'est-à-dire qu'elle représente le temps dans l'espace, puisque chaque bulle correspond à un moment distinct, et pourtant, on les voit toutes ensemble dans la même case. Des moments qui se succèdent sont représentés simultanément. Pour moi, c'est vraiment crucial de comprendre ça. Et donc Spiegelmann conclut en disant « C'est pour cette raison que dans la bande dessinée, vous pouvez vraiment prendre conscience qu'il peut y avoir plusieurs temporalités dans le même espace. » Je vais prendre un exemple. Vous allez voir. On est dans le deuxième volume. Le père et le fils sont en voiture. Ils traversent une forêt. Et ensemble, ils évoquent quatre jeunes prisonnières d'Auschwitz, des amis de la mer, qui s'étaient rebellés contre les SS et qui, pour cette raison-là, ont été pendus. Et le père ajoute « Longtemps, très longtemps, elles sont restées pendues. » Et alors, dans la case où on voit leur voiture filer à travers la forêt, il y a quatre paires de jambes qui pendent des arbres. Spiegelmann n'a pas à en rajouter. En dessinant ces corps qui très longtemps sont restés pendus, il nous fait comprendre avec force la mesure dans laquelle, dans cette histoire, le passé et le présent sont inextricablement mêlés. Et ça, encore une fois, ce qu'il a permis, c'est la bande dessinée. Au fond, la grande question de Maus, c'est comment écrire le traumatisme. Alors même que, par définition, les traumatismes, ce sont des trous béants de l'existence. La béance du père, bien sûr, qui a vécu l'horreur. Celle du fils, qui a longtemps cru que les nazis viendraient les chercher lui aussi. Celle des récits de leur temps, expurgés ou tout simplement absents. Et surtout, la béance de la mère dont Spiegelman ne connaîtra jamais l'histoire puisque les carnets qu'elle lui avait laissés ont été détruits et dont le suicide est comme une déchirure visuelle et narrative de quelques pages au beau milieu de Maus. Dans cette situation, ça n'aurait pas été déshonorant de lâcher prise, de se replier sur son moi et de faire comme Moody Allen des films drôles qui vieillissent mal. Vous connaissez peut-être cette étymologie du mot texte qui vient du latin textus, c'est-à-dire le tissu, le textile qu'on retrouve dans les expressions comme le fil de la conversation ou la trame d'un texte. Eh bien, pour moi, c'est ça qui se passe. En menant sa réflexion sur le récit de son père et sur son langage, sur la représentation animalisée des personnages, sur la spatialisation du temps, sur le rapport à l'histoire avec un grand H, Spiegelman est comme un couturier qui vient reprendre le vêtement déchiré de son père patiemment aux dernières heures de sa vie. Et le linge, une fois raccommodé, pourra lui servir de l'un seul. Leur relation si distendue pendant si longtemps s'est nourri de ses heures d'entretien. En 1982, le père meurt d'une insuffisance cardiaque. Et quatre ans plus tard, après des années de travail, le premier volume de Maus parait. L'accueil critique et commercial aux Etats-Unis fait l'effet d'un barrage qui éclate. Il devient la première bande dessinée à recevoir le célébrissime prix Pulitzer. Et il ouvre la voie à quantité de nouveaux récits qui libèrent la parole au cinéma comme en littérature. En effet, comme chacun sait, la cendre est parfois le meilleur des engrais. et la cendre est parfois Sous-titrage ST' 501